coucou c'est ça ça bienvenue sur ma chaîne diamant rose alors on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing avec la compagnie one day saving que vous commencez à connaître alors j'ai un très très gros paquet ici vous avez peut-être vu ça sur les chaînes de deux de mes amis du diamond painting squad mais on m'avait offert moi aussi de vous présenter ce produit là que je trouve pas mal le fun donc on va regarder ça ensemble j'espère que tout le monde va bien alors j'ai quelques produits à vous présenter moi je suis énorme ok c'est vraiment gros je crois que mon petit flamant rose va être obligé de se tasser celui-ci je vous montre ça tantôt évidemment j'ai pris rose donc c'est un genre de de grand log pas un logbook mais un grand cartable si on veut là à pocher pour ranger nos diamond painting terminé ou non terminé ou non commencé même regardez ça c'est vraiment gros là je m'attendais pas à ce que ça soit gros comme ici donc 30 par 42 non oui 31 par 42 environ c'est vraiment c'est bizarre parce que ça me donne l'impression que c'est même plus grand que ça que je veux l'ouvrir on va regarder ça ensemble et voilà ok voilà donc on peut insérer quelque chose ici si on veut là il a l'air d'être plus long là que en dessous je sais pas si vous voyez là c'est comme un jeu mais en réalité c'est parce que sur le côté ici ça peut devenir à force d'en mettre là ça va prendre une épaisseur je peux le plier voilà et voilà c'est fait donc voilà évidemment j'ai pris rose vous me connaissez j'accroche la caméra on va regarder ça j'ai préparé une coupe de toiles pour les mettre dedans pour vous montrer c'est des pochettes comme ça qu'on peut mettre deux toiles là recto verso comme ça qui sont quand même très grandes et j'ai préparé j'ai mes petites toiles de calendrier qui sont vraiment petites par contre pour ça puis j'en ai quelques unes d'autres j'ai ma toile ici que vous avez probablement pas vu que j'ai fait ma petite toile là pour Pâques très mignonne moi faut savoir que je garde les washi parce que j'essaye de toujours prendre des washi qui fit avec la toile donc imaginez qu'en plus il y aurait les bords sur les côtés donc ça le conserve puis après si on veut montrer à quelqu'un on peut les bords bien on peut les regarder comme ça donc l'autre côté de celle de Pâques je vais mettre ma petite toile de Saint-Valentin regardez que j'avais faite alors hop là je suis comme coincée dans mon truc de caméra bon voilà c'est pas que c'est compliqué c'est juste c'est moi qui est poigné dans ma caméra ok fait que là c'est le fun parce que je peux les ressortir quand c'est Pâques puis celle-là la ressortir quand c'est la Saint-Valentin par contre je me rends compte que ici ça fait comme un lousse fait que si on renverse le cartable à l'envers c'est sûr que ça va tout tomber donc c'est vraiment important de le tenir dans le bon sens alors j'en ai une autre ici de la saison d'automne mes fameux petits gnomes d'automne celle-là il n'y a même plus de rebord donc c'est sûr qu'elle va paraître grande j'ai un cheveu j'aime vraiment ça puis ça me permet de vous montrer mes toiles mes petites toiles terminées on s'entend qu'il me reste encore vraiment beaucoup de pâches puis ça commence déjà à être assez lourd c'est cute donc il m'en reste vraiment beaucoup là fait que c'est vraiment le fun pour vrai tu sais les 30 par 40 j'en ai beaucoup mais j'en fais pas super souvent là c'est vraiment comme des petits des petits projets une fois de temps en temps fait que c'est ça c'est le fun ça fait une place pour les ranger au lieu d'être toutes pas elles-mêmes dans mon tiroir puis là ben c'est dommage parce qu'on les voit plus fait que comme je dis il y a un petit lus ici qui me dérange faut juste pas que ça soit mis à l'envers sinon c'est vraiment bien alors il y a plein de couleurs vous pouvez choisir évidemment moi j'ai pris rose c'est assez impressionnant comment c'est grand voilà alors on va passer au prochain projet on va mettre celui-là c'était quoi? ok là alors la compagnie a décidé j'avais choisi deux autres projets ici que je vais vous montrer et ils voulaient m'offrir un nouveau produit que j'ai pas trop compris ce que c'est on va regarder ça ensemble ils m'ont dit on t'a reçu ça en plus on aimerait ça que tu le présentes je choisis la couleur donc j'ai pris rose on va regarder ce que ça donne fait que ça vient dans un beau petit boîtier comme ça ah 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 oui ah oui excusez regardez ça attendez c'est un crayon évidemment pis la cire est dedans pis il y a comme un petit système de pistons ici je suppose que on va poser vous êtes où? si je pèse ah non faut que je tourne je tourne on va voir si ça marche ah ça marche regardez ça mais voyons là c'est hot là je peux plus la rentrer belle gaffe attendez attendez euh ok donc on tourne ici le petit piston pis ça fait sortir de la cire c'était génieux pis euh qu'est-ce que je pourrais bien prendre pour vous montrer tiens j'ai ceci qui traîne pis euh je pense qu'avec des diamants spéciaux ça pourrait être vraiment nice ah ouais oh regardez ça tu sais les plus gros diamants spéciaux ça colle super bien fait que ouais moi personnellement pour faire une toile j'aime pas la cire mais moi je vais l'utiliser pour euh les toiles en diamants spéciaux c'est vraiment nice comme j'ai dit ben c'est mignon là ça vient dans un beau petit boitier c'est mignon puis euh je sais pas il y en a combien par contre de la cire dedans je sais pas si c'est rechargeable là attendez je vais essayer de voir faut pas je fasse de gaffe si je dévisse ça mais c'est peut-être rechargeable regardez je l'ai ouvert puis on voit la cire dans le fond donc je suppose que c'est rechargeable c'est nice ah petit gadget le fond voilà évidemment vous savez pour ce qui est des crayons à diamond painting euh comme j'ai dit j'utilise pas de cire et euh j'en ai vraiment beaucoup là des euh faits québécois mais euh pour les euh les diamants spéciaux j'aime toujours ça regardez ça comment ça va bien super c'est hot je vais mettre ça dans mon oh je vais mettre ici en attendant je vais ramasser les petits diamants oh j'aime mieux qui s'est faufilé je sais pas où oh il est tiens je vais prendre le crayon pour le relancer non mais si tu peux me réveiller ça ensuite on va reculer alors j'ai pris ici un paquet de euh porte-clés à diamanté pour ma belle petite collection il faudrait d'ailleurs que je continue à faire ok alors ça a lié avec un petit ensemble d'outils de base mais en plus avec le sachet zip ah c'est trop cute ok on va regarder ça donc il y a évidemment les petites chaînes un deux trois quatre et les quatre musketons puis là c'est la première fois que j'en ai des comme ça par contre euh porte-clés sont pas en plexi ils sont en genre de carton pressé moi personnellement ça me dérange pas parce que euh je les utilise pas comme porte-clés euh je les utilise euh comme euh collection mais c'est à diamanté les deux côtés excusez c'est des petits pieds alors j'ai deux petits pieds comme ça dans le fond c'est deux paires de petits pieds comme ça qui sont pareilles là ça fait deux petites paires de petits pieds comme ça mais on va regarder les diamants parce que c'est ça qui va être vraiment wow alors pour ce qui est des strass là on a des des strass bleu, mauve, argent et or et je laisse les minces des pétales rouge-rose euh des demi-perles blanches des belles boules mauves des demi-perles bleues des plus grosses demi-perles blanches des plus grosses bleues des plus grosses demi-perles bleues des plus grosses demi-perles bleues attends ben ouais qu'il y en a oh wow des méga grosses gouttes super beau et j'en ai des bleues comme ça wow ben ça fait vraiment beaucoup de diamants pour euh juste deux petites paires de pieds mais comme j'ai dit c'est à diamants des deux côtés pour faire des petites collections ou pour faire des petites décorations comme il y en a qui font euh d'arbres de noël ou peu importe là euh c'est vraiment cute et si c'est vraiment pour l'utiliser comme un vrai porte-clés là euh j'irais plus avec des trucs en plexi je vais juste ranger ça rapidement bon ben j'ai un ça fait longtemps que je les regardais si je me disais boire des petits pieds mais vu que je fais une collection euh j'aime vraiment les diamants dessus fait que je me suis laissée tenter je crois même que je vais les faire peut-être aujourd'hui voilà si je les fais aujourd'hui pour vous ça va être tout de suite je vais vous montrer le résultat et euh sinon ben je vais vous les montrer éventuellement mais si j'ai fait aujourd'hui là pour vous ça va être tout de suite ensuite j'ai un autre kit de porte-clés ah mon ange aujourd'hui m'aime ça on dirait qu'il veut pas que je fasse de vidéo alors encore un bel petit ensemble d'outils avec les sachets zips on va regarder ça là ils sont en plexi fait que j'ai pris des petits signes qui sont tous différents j'ai mes quatre mousquetons un, deux, trois, quatre j'ai mes quatre chaînes fait que c'est des petits signes comme ça là vous voyez peut-être pas super là mais ils sont tous différents comme ça avec les diamants ça va être vraiment beau fait que comme je dis eux sont ah y'en a un qui est cassé croque personnellement moi je mets une goutte de euh 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 crazy glue qu'on appelle là de la colle extra forte là pis euh on en parle plus ça colle mais ouais c'est dommage mais il est cassé comme mais pas complètement fait que ça va être plus facile à réparer bref voilà on va regarder les beaux diamants hein le paquet de diamants il est épais fait qu'on a encore les méga belles grosses gouttes comme ça ouf il y en a un en titi fait qu'on a des blancs normal des transparents rouges dorés euh des bleus très foncés une autre sorte de bleu une autre sorte de bleu ah ça c'est des diamants que j'adore regardez comment c'est beau ah des beaux turquoise ah ça c'est beau euh des belles pétales des belles grosses gouttes bleues pâles et des euh des euh des euh voyons des ronds noirs probablement pour les yeux 13 ah c'est ça c'est pour faire les yeux de mes signes ça va être beau ça va être très beau euh non ça ça va là on va serrer ça donc euh c'est ce qui complète euh euh la présentation de produits pour la compagnie One Day Sending aujourd'hui euh je suis contente c'est vraiment des beaux projets pis comme j'ai dit pis que je répète tout le temps mais que je c'est vraiment vraiment ce que je pense c'est le fun c'est le fun faire du Dimey Tempting mais de temps en temps il faut changer des idées des grandes toiles et faire des petites euh des petits projets comme ça qui brillent plus pis qui sont qui courent à faire t'sais vous voyez là voilà fait que c'est pas mal le fun ça ça va ensemble ça ça va ensemble fait que ouais ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite me mettre en mode rapide et je vais les faire les petits pieds tout de suite j'ai décidé ça euh comme ça je vais terminer là en vous montrant euh euh voyons pendant que je fais les petits pieds et à la toute fin je vous les montre là en mode normal donc à tout de suite Alors, voilà, j'ai terminé. Voici mes jolis petits porte-clés, petits pieds. Donc, diamantés des deux côtés. Il y a vraiment une belle variété de gros diamants. Ils sont super jolis. Et l'autre paire, voilà. Ils sont vraiment mignons. Donc, seul petit hic, j'ai manqué un gros diamant bleu comme ça. Mais j'en avais de trop de cette couleur-là. C'est un peu dommage. Mais en même temps, bien, ça fait joli. Bref. Sinon, pour le reste, là, il est resté de presque tous les diamants. Il y a les pétales comme ça. J'en ai juste assez. Puis, 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 les grosses boules bleues. Eux, je crois. Eux. Eux. Non, eux. Que j'en ai eu juste assez. Bref. J'en ai une couple, quand même, là, qui m'en est restée juste assez. Sinon, les autres, ils m'en restaient deux, trois. Quand même beaucoup de ceux, là. Mais, sinon, là, il y a vraiment juste celui-là qui m'a manqué. Voilà. Donc, très mignon, petit pied. Merci encore à la compagnie One Day Saving de m'avoir fait confiance. Et puis, j'espère que ça vous a plu. On se revoit bientôt. Bye, bye! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?